Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut afficher des variables dans une courbe afin de visualiser l'évolution des paramètres dans ce programme, ok, des variables dans ce programme. Donc, pour le faire, on va utiliser FactoryTalkView, ME, ou on va utiliser Trend et DataLog, ok. Donc, par exemple, on va travailler avec cet exemple. Donc, voici le programme, donc dans le programme, nous avons, donc ici, je vais mettre en mode Run, tout d'abord. Ok, donc ici, nous avons trois paramètres à visualiser, trois valeurs, niveau, qui représente le niveau de notre réservoir, et ce max et ce min pour indiquer que le réservoir, il est plein ou il est vite, ok. Donc, par exemple, ici, on va mettre comme ce max, par exemple, c'est le 90, et de ce min, par exemple, c'est le 10. Par exemple, nous avons un réservoir entre 0 et 100 cm, ok. Donc, ici, pour visualiser l'évolution de ces trois paramètres, donc on va utiliser ici FactoryTalkView, on va l'ouvrir, on va créer un projet, donc Factory, donc je vais utiliser l'édition ME de FactoryTalkView, voilà. Pour, c'est-à-dire, on va faire la visualisation à travers une panette, donc on doit aller à nouveau, donc je vais l'appeler, par exemple, Train, je vais choisir le type panette, bon, je vais choisir n'importe quelle panette, et créer, créer. Donc ici, la première étape, c'est, on va créer un projet pour la supervision, euh, pour superviser la courbe, la courbe, euh, de valeur niveau, CMAX et CMAX, 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 OK. Donc ici, on va voir, euh, l'utilité de, euh, la supervisation, euh, sans DataLock, et avec DataLock, OK, c'est-à-dire, quand on va utiliser DataLock, dans le, dans la partie, euh, affichage du cours, au cours. Donc, avant, euh, donc en attendant l'ouverture, euh, de notre, euh, de notre, euh, de notre partie de supervision, donc, euh, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube, Hamad Ibn Sessi, où vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme, tout ce qui est, tout ce qui est CMAX, euh, Alain Bradley, Echner Echner, Echner, OK. Et donc, vous allez trouver plusieurs vidéos, euh, dans ce, dans le domaine automatisme. Donc, n'hésitez pas à s'abonner et partager les vidéos entre vous, entre vous, OK. Donc, euh, on va attendre un peu l'ouverture, euh, de notre projet, euh, où on va utiliser, euh, l'objet 30, pour la supervision, et DataLock, euh, pour l'archivage des deux données. Donc, on va voir les liens entre ces deux, ces deux composants, OK. Donc, euh, la première chose qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit connecter, euh, la partie Factory Talk avec les paramètres de l'automate, avec les paramètres de l'automate. Donc, pour le faire, donc, on doit l'accueillir RESTINGS, Enterprise. Donc, RESTINGS, on va faire une communication entre notre panel et notre automate, pour récupération des variables. Donc, on va créer une liaison, que je vais l'appeler, euh, une liaison, que je vais l'appeler, euh, par exemple, euh, API. Et je vais connecter, mais bon, si vous avez un automatelier, donc, vous, 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 vous mettez la liaison Ethernet que vous avez. Sinon, si vous voulez, on va travailler avec, euh, Emulet, c'est-à-dire le simulateur. Donc, on doit choisir Pâques, Pâques Blé. Donc, OK. Donc, ici, maintenant, on doit aller au display. Donc, si vous voulez ajouter notre page, euh, notre vue, mais bon, pour moi, je vais travailler avec le vue principal. Où je vais mettre la partie, euh, euh, affichage de call. Donc, pour le faire, donc, on doit aller ici, 30. On va mettre 30. Donc, ici, euh, on doit aller à la connexion. Donc, ici, on va mettre, euh, les variables qu'on doit, qu'on veut visualiser. Pour notre cas, je vais visualiser le niveau de ce image, c'est ce image. Donc, je vais mettre ces variables. Donc, tank. Donc, ici, je vais faire, euh, réfléchir, donc, pour, euh, réfléchir les, les valeurs. Les dossiers, désolé. Donc, pour moi, je vais afficher les variables qui se trouvent au niveau automatique. Donc, j'ai créé un lien qui s'appelle API, voilà. Donc, online. Donc, voilà les trois paramètres que j'ai récupérés au niveau automatique. Donc, pour moi, je vais visualiser le niveau. Aussi, le seuil max. Et aussi, le seuil mi, seuil mi. Donc, ces trois valeurs que je vais visualiser. Ok. Euh, donc, euh, donc, euh, pour le général, donc, je vais afficher dans le code standard. C'est pas x, y. Euh, display. Enfin, ici, voilà les trois valeurs que je vais visualiser. Ok. Le niveau, c'est max semi. Voilà. Donc, ici. Ok. Euh, vous pouvez, euh, par exemple, changer l'épaisseur de ligne, comme vous voulez. Donc, c'est à vous de choisir. Ok. Euh, par exemple, le x. Donc, ici, au niveau de temps. Donc, par exemple, je vais afficher, euh, date et le total time. Et ici, le, le, avec le temps du 2 minutes. Donc, si vous voulez changer ou bien diminuer, à vous de choisir. Ok. Ok, par exemple, on va mettre une minute. Pour les grecs. Donc, ici, je vais faire un intervalle standard entre 0 et 100%. Pour indiquer 0 et 100 cm. Pour indiquer, euh, l'intervalle, vous pouvez changer l'intervalle que vous voulez. Donc, pour mon cas, j'ai, par exemple, un niveau qui est entre 0 et 100 cm. Euh, donc, euh, c'est bon. Donc, display de trois courbes. Donc, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Donc, vraiment, je vais garder, c'est-à-dire le niveau en bleu, c'est max, euh, en vert et le semi en rouge. Donc, je vais écrire, je vais cliquer sur OK. Donc, ici, pour manipuler les courbes qui seront affichées ici. Donc, ici, je vais ajouter, euh, Move Right. C'est-à-dire, si, par exemple, ici, pour déplacer le courbe vers le droit. Donc, ici, je dois cliquer Link Objet. C'est-à-dire, je vais relier cet objet sur ce, euh, ce bouton avec, euh, 30, OK. Donc, ici, avec 30 object. C'est-à-dire, pour faire lien, c'est-à-dire, celle-ci va commander, euh, le courbe qui se trouve ici. OK. La même chose, donc, pour le déplacement à gauche. Pour déplacer le courbe. Donc, ici, je vais, bien sûr, relier à l'objet 30. OK. La même chose, je peux faire une pause. Pour faire pause, pour visualiser le courbe. Donc, bien sûr, je vais relier à notre, euh, objet 30, 30, objet 1. Et je vais mettre comme texte, par exemple, ici, pour, pour, pause. Je peux aussi déplacer en haut et en bas. Donc, à travers ces deux boutons. Bien sûr, je vais relier à quel objet. Donc, crainte, pour notre cas, c'est le crainte. OK. Et la même chose pour les déplacer en bas de notre courbe. OK. Euh, par exemple, ici, euh, pour visualiser les paramètres. Donc, ici, je vais ajouter trois sliders pour ne pas aller au automate et changer les paramètres du automate. Donc, ici, pour voir le courbe en parallèle. Donc, je vais contrôler le niveau C-Maximin à travers ces trois sliders, ici. Donc, euh, pour ne pas changer les valeurs, aller au automate, changer les paramètres. Donc, ici, on voit l'objectif, ici, euh, c'est on voit comment utiliser le trend et aussi le data log. Donc, euh, je vais mettre, je dois aller, par exemple, au librairie, euh, slider, pour, euh, simuler le changement de niveau C-Maximin. Donc, je vais mettre, donc, je vais mettre, par exemple, ici, pour contrôler les trois paramètres, ici. Donc, euh, je vais ajouter un texte. Donc, ça, par exemple. C-Maximin. 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 Désolé, ça, c'est le seuil ni. Ok. Et ça, c'est le niveau. Donc, ici, je vais simuler ses paramètres. Je vais changer ici, je ne vais pas changer le niveau automat. Donc, ici, euh, donc, on va faire l'animation déplacement horizontal. Donc, je vais apprécier, à travers le valeur, ici, seuil max. Entre 0 et 100%. Ok. La même chose, ici, pour changer le niveau. Donc, animation. Donc, ici, c'est le niveau. Donc, j'ai le niveau. Ok. Et ici, c'est le seuil ni. Donc, animation. Horizontale. Et ici, je vais mettre semi. Bien sûr, entre 0 et 100%. Donc, on va visualiser maintenant. Donc, pour visualiser, donc, on va faire la... Donc, ici, on va faire la simulation. Oui. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Voilà, donc réellement, c'est le capteur qui contrôle le niveau, mais pour notre cas, nous avons mis un slider ici pour visualiser, pour changer la valeur du niveau. Et réellement, c'est le capteur qui change le niveau. Par exemple, pour notre cas, le seuil max, donc par exemple, ici, ce voilà le niveau. Donc ici, donc à chaque changement, donc comme vous remarquez ici, le niveau c'est en bleu. Donc ici, il est en train de faire, c'est-à-dire à chaque changement de valeur niveau, aussi le seuil, seuil max et semi, donc à chaque changement, ok. Donc on remarque que le teint, il affiche la courbe de notre système. Donc ici, on peut faire pause pour arrêter notre courbe. On peut faire déplacer à gauche ou bien on peut déplacer à droite. On peut placer aussi en haut ou bien en bas, c'est-à-dire ici pour manipuler notre affichage. Mais bon, ici, je vais faire des changements, ok. Par exemple, plusieurs changements. On va avoir plusieurs changements. On va voir est-ce que, si je vais mettre en pause et j'ai fait des changements, ok. Donc, je vais démarrer maintenant. Donc on remarque que le tomate, donc ici, on remarque que la courbe, donc je vais arrêter ici. Donc je vais faire plusieurs changements. Donc voilà, il est en train d'effectuer tous les changements, ok. Donc je vais faire une petite pause. Donc ici, je veux maintenant archiver aussi les valeurs qui se trouvent ici. Je vais l'archiver aussi au niveau de notre partie supervisant. Donc comment on peut le faire ? Ok. C'est-à-dire à chaque changement, il sera archivé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit aller... Donc on doit aller ici, on doit ajouter DataLock. Donc ici, de toute façon, on va archiver les valeurs qui se trouvent au niveau, les valeurs qui seront affichées dans le tomate. Donc on doit ici, à DataLock, on va créer une DataLock. Donc ici, on va mettre le maximum de points, par exemple, ici, on va enregistrer souvent une période, bien sûr, par exemple, à chaque seconde, ou bien un changement de valeur, ok. Et ici, on va mettre les valeurs à archiver. Donc pour l'autre part, je ne vais pas archiver le niveau. Ajouter. Je veux archiver aussi le Cmax. Je veux archiver aussi le CMI, CMI. Donc voilà les trois valeurs à archiver. Oui. Donc je vais appeler ici, par exemple, l'archivage mesure. Et quand il va commencer l'archivage, il va commencer à l'archiver à partir du démarrage de notre application de supervision. C'est-à-dire, on clique sur StartUp, ici, on va en DataLock, et ici, on va utiliser l'archivage mesure, ok. Donc maintenant, je vais relier l'archivage avec le corbe. De toute façon, même si il y a un changement, donc la corbe, elle peut le reprendre à travers l'archivage. Donc on doit aller ici, mais, double-clique ici, donc Display, Pain, et ici, on va relier avec l'archivage mesure. De toute façon, ici, même si nous avons arrêté de faire le pause, on n'est pas en train d'enregistrer les changements. Donc il peut récupérer les valeurs qui sont archivées dans le DataLock, dans le DataLock qui s'appelle Mesures, ok. Donc on va visualiser ensemble. Et là, on va visualiser les valeurs qui sont en train d'enregistrer les valeurs qui sont en train d'enregistrer les valeurs. Donc voilà, c'est notre partie de l'archivage. Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc, au démarrage de notre application supervision, donc il va archiver, il est en train d'afficher et archiver les valeurs du niveau CMAX et CMI, ok. Même si on arrête notre partie supervision, il est en train maintenant de l'archiver. C'est l'archiver et lorsque je vais démarrer, donc il va récupérer les valeurs qui sont à travers le DataLock. Donc ici, à travers le train, donc ça permet d'afficher les cours. Et DataLock, on va relier le DataLock qui permet d'archiver les valeurs, les valeurs des variables. Et lorsqu'on va relier le TAG avec le DataLock, donc ici, même si on arrête la partie supervision, et lorsqu'il va retourner à afficher le cours, donc il peut récupérer les valeurs qui sont archivées dans le DataLock. Ok ? Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.